Bonjour, le but va être de dessiner par exemple le côté d'une boîte. On va prendre un rectangle d'une largeur de 200 mm, d'une hauteur de 100 mm. Pour faciliter les choses, on va lui faire un centré étendu, ce qu'il met au milieu de la chose. On va afficher la grille. Alors si jamais moi j'ai une grille qui couvre une grande surface, si la grille ne couvre pas toute la surface, on peut la changer en allant dans les outils, options. Les options de la grille en métrique, le point de départ mine de la grille, complètement en bas, et le point maximum. Et on peut régler également les valeurs d'échelle majeure et mineure. Donc là j'ai 1 mm, 10 mm, on verra tout à l'heure qu'on aura peut-être besoin de le modifier. Alors ici par exemple, pour faire un assemblage de boîte, je vais faire des créneaux. Alors, on va regarder, on va dire des créneaux de 20 mm à peu près. Alors je vais dessiner un rectangle, qui fera mes 20 mm de haut. Et on va dire que, supposons que ce soit du bois de 10 d'épaisseur, on va le faire rentrer à l'intérieur d'au moins 10 mm, et je vais garder un petit bout qui dépasse à l'extérieur. On verra après pourquoi. Alors maintenant, je vais pouvoir le positionner ici, donc CTRL-M pour déplacer, je me prends sur l'angle, et je le mets, en laissant un petit bout qui dépasse à l'extérieur. Alors si ça ne s'accroche pas, il y a un accrochage à la grille, il y a un accrochage à l'objet qu'on peut sélectionner. Voilà, donc là j'ai fait un créneau, alors je vais en créer un autre. Alors, il y a un moyen rapide de dupliquer un objet, c'est d'appuyer sur la touche majuscule, tout en le déplaçant. Avant, il faut d'abord le copier, CTRL-COPIE, CTRL-V, voilà, j'ai un deuxième objet qui est apparu ici, touche majuscule, je me déplace, disons que je vais le mettre par exemple ici, voilà, je vais le déplacer un petit peu plus bas, comme ça, on en fait un autre, CTRL-COPIE, CTRL-V, toujours pareil avec la touche majuscule, je l'ai raté, je me déplace ici, voilà, alors bon, je ne vais pas finasser sur les écartements, celui-ci, il faudrait qu'il soit un petit peu plus bas, voilà, si besoin ai, j'ai un outil de mesure, touche M, alors ici, j'ai 11 mm, ici, j'ai 11 mm, c'est un coup de chance, voilà, alors maintenant, on va cacher la grille pour y voir plus clair, et maintenant, on va soustraire ces rectangles, du grand rectangle, pour faire les créneaux, alors, édition, soustraire, sélectionner les objets source, donc l'objet source, c'est le grand rectangle, appuyer sur rentrée, ou la touche du milieu, la touche roulette, pour valider, les objets à soustraire, donc, je sélectionne le premier, pour une sélection multiple, j'appuie sur la touche CTRL, je clique les autres, bouton du milieu, pour valider, mes objets ont été soustraits, maintenant, je peux sélectionner mes rectangles, touche supprime, ah, il y en a un, qui n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, alors, on ne va pas se formaliser, on va, décomposer ça, et on va copier, CTRL, COPY, CTRL, V, CTRL, M, on va déplacer ça, ici, et voilà, maintenant, je peux sélectionner, tout mon objet, et le joindre, avec un fameux tolérance de 0,2, c'est très bien, pour avoir un objet, d'un seul morceau, bien, maintenant, on va mettre une opération d'usinage, pour découper ça, alors, l'intérêt, on verra, on va le voir tout de suite, alors, je sélectionne ça, je mets une opération de contour, alors, ici, on va prendre, une fraise, par exemple, de 3, une fraise cylindrique, ensuite, la profondeur finale, donc, si on a une planche de 10, on va dire, moins 10,3, histoire que ça passe bien au travers, on va par exemple, prendre un incrément de base de 5, la surface de la pièce, on va dire qu'elle est à 0, on se dégage à 3 mm au-dessus, pour ne rien casser, et on génère les parcours d'outils, donc là, on voit la trace qui représente le milieu de la fraise, on peut afficher la largeur de coupe, donc voilà, on voit la largeur de passage de la fraise, et on s'aperçoit, bien sûr, qu'ici, on a le rayon de la fraise, ce qui fait que nos pièces ne vont pas s'ajuster correctement, quand on aura fait l'autre côté, alors, l'intérêt dans le cambomb, c'est justement que cette fonction de contour, a une particularité, qui est dans les options, le dégagement des angles, si on met à vrai, on s'aperçoit qu'ici, le cambomb fait en sorte que la fraise vienne couper jusqu'ici, donc ça va faire un petit décrochement, c'est certain, par contre, les pièces pourront s'ajuster, de la même manière, en supposant qu'au milieu de notre boîte, on a un rayon, ici, on pourrait faire, sur le rayon, sur la planche du rayon, le même genre de créneau, et ici, bien sûr, on aura des lumières, alors, par exemple, les lumières, on va les faire, de la même manière, hop, je le copie, et je sélectionne, je sélectionne mes deux lumières, j'y mets également une opération de contour, alors, cette fois-ci, par contre, je vais copier, et coller le format, ce qui fait que tous les réglages qui sont dans la première opération, passent dans la deuxième, de la même manière, et modifier ce qui a besoin d'être modifié, alors déjà, c'est plus un contour intérieur, un extérieur, mais intérieur, donc, voilà, on passe en contour intérieur, et on peut générer, les parcours d'outils, et on voit que, là aussi, on a été coupé, bien comme il faut, sur les angles, de toute façon, pour pouvoir avoir un bon ajustement, si on se met en perspective, on peut voir les deux passes, et le dégagement des angles, voilà.